Le Sénégal traverse une période de grande attente, des défis économiques et sociaux innombrables. Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, ce qui construit un pays ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines. Nous devons poser des bases solides en consulter largement avant de formaliser la création de ce parti qui incarne notre nouvelle responsabilité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose d'entamer ensemble cette démarche. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent. Au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d'une vision collective ancrée dans les réalités de notre pays. Je tiens à remercier les libéraux de la coalition Beno Boklyaka, qui ont œuvré sans relâche pour me soutenir. Je n'oublie pas non plus les responsables de l'Alliance pour la République à qui je me dois d'informer sur mes démarches actuelles, notamment celles qui vont matérialiser notre nouvelle responsabilité. J'écouterai tout le monde, je parlerai à chacun. Au devoir, il est important de reconnaître que, malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à notre camp ont freiné nos inversions communes. Nous devons tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus sainte. Mon responsabilité m'engage avant toute décision à dialoguer avec tous ceux qui m'ont soutenu, tant au Sénégal que dans la diaspora. J'ai attendu tout ce temps pour que l'on puisse discuter et charger, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos difficultés. Mais en vain, mes chers compatriotes, je tiens à exprimer une gratitude particulière à nos guides religieux, dont les prières et le soutien spirituel ont toujours été d'un grand réconfort. Vous avez prié pour la paix et la prospérité du Sénégal. Votre accompagnement est une force inestimable, non seulement pour moi, mais pour toute la nation. Votre engagement, pour la stabilité et l'armement sociale, a été toujours une source d'inspiration. Et je voudrais remercier très sincèrement. Le Sénégal a besoin aujourd'hui plus que par le passé. Je vous remercie également, chers participants, ainsi que notre comité d'initiative, qui est à la base de cette démarche. Vous avez relevé les défis de l'organisation, les défis de la mobilisation. Vous avez répondu à l'appel du peuple. Je vous remercie. Ensemble, nous allons poser les fondations d'un avenir meilleur pour notre pays. Mes chers compatriotes, le Sénégal traversent des moments d'incertitude. Les jeunes cherchent des perspectives. Les femmes, gardiennes de nos familles, affrontent les défis du quotidien. Et nos entrepreneurs, luttent pour survivre dans un environnement économique incertain. Face à cette réalité, nous devons apporter des réponses urgentes, concrètes et réalistes. Mes chers compatriotes, ce nouveau parti, croyez-moi, ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité. Nous devons créer un cadre où chaque Sénégalais devra s'exprimer librement, contribuer au débat et participer activement à la construction de notre avenir commun. Il sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, pour défendre la justice sociale, la paix et la prospérité partagées. Ensemble, nous allons amorcer une démarche qui repose sur le dialogue avec toutes les composantes de la société. Nous irons à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais, dans la diaspora, dans chaque région, chaque département, chaque commune, chaque quartier, chaque village. Nous ne deviendrons pas avec des réponses préétablies. Nous écouterons tout d'abord. Nous voulons un parti qui ne soit pas l'émanation de l'élite, mais ce n'est pas le peuple tout entier. Enrassons-nous dans les réalités du terrain. Je ne cherche pas à construire un parti pour une élection. Je m'engage à intervenir et tourner au national pour rencontrer ceux qui m'ont soutenu, mais aussi ceux qui doutent. Ce dialogue est essentiel pour jeter les bases solidaires. C'est une bonne organisation qui reflète les aspirations de tous et de chacun. Ce parti sera le vôtre, celui de tous les Sénégalais, celui de la paix et du progrès. Mes chers compatriotes, je m'adresse à présent à la jeunesse de notre pays. Vous, les jeunes, vous portez sur vos épaules les rêves de demain. Vous, qui êtes l'espoir de vos familles et de la nation toute entière. Vous, qui êtes les bâtissons de demain. Je comprends vos frustrations face à un avenir qui sera parfois incertain. Mais je voudrais dire, ensemble, nous trouverons les réponses à vos préoccupations. Cette formation, c'est l'espace pour votre voix qu'on est là. Où vous voulez prendre en forme ? Alors, voyons la toute femme de notre pays, qui est les filiers de nos foyers et de notre économie. Je vous dis, cette organisation sera aussi la vôtre. Votre engagement est essentiel pour construire un avenir réel pour notre nation. Ensemble, nous allons relever les défis qui nous attendent. Car il ne peut y avoir de progrès sans votre participation active. À notre belleuse d'espoir, véritable fierté nationale, dont le dynamisme et l'engagement contribuent au réel de notre pays à travers le monde. Vos préoccupations, vos aspirations seront au cœur d'entrée de cette nouvelle structure. Ensemble, nous construireons un avenir où chaque fille et fils du Sénégal, peu importe où on se trompe, aura sa place dans la transformation et l'essor de notre chère nation. Mes chers compatriotes, il est plus que nécessaire de nous élever contre l'intolérance, les violences verbales et physiques qui gangrennent notre société et suscitent une inquiétude légitimes. Chaque jour, nous voyons des actes, entendons des propos qui divisent, qui attisent la haine et fragilisent notre cohésion nationale. Dans ce contexte, j'appelle à la sérénité et au sens des responsabilités de chacun. Car c'est dans un climat apaisé et propus au dialogue que nous pourrons préserver la stabilité de nos institutions et garantir la continuité des activités économiques essentielles au développement de notre pays. Mes chers compatriotes !